Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 août 2022, 10h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, puis on va aller voir ça ensemble. Comment? Et à quel niveau ça va tellement mal? Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci aux cousins français, aux amis européens, à tous mes compatriotes québécois et les autres. Merci de m'envoyer des messages et des liens, c'est toujours très apprécié. On va aller voir quelques liens d'ailleurs qui m'ont été envoyés par des abonnés que je salue. Daniel, Seb, Alina, Jacques, il y en a tellement, je ne peux pas tous les nommer, Oscar aussi, mais il y en a plein, je les oublie, mais je ne vais pas vous oublier. Alain, merci infiniment pour votre, prendre le temps de m'envoyer des publications, des messages qui sont vraiment toujours pertinents. Cousin français, ça va mal chez vous, ça va mal partout. De toute façon, on pourrait même dire que le globalisme est revenu, le mondialisme est revenu plus fort que jamais, mais faible, dans le sens où on le découvre, il n'y a rien pour nos populations locales, dans cette idée de vouloir contrôler le monde avec leur vision, on pourrait la qualifier de gauchiste, un monde de caléidoscope aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tout est beau, tout est rose dans leurs livres, dans leurs théories, mais en pratique, il n'y a rien qui fonctionne. Ces gens-là ont créé le plus grand bordel qu'il n'y a pas. Depuis des décennies, on a envoyé toute notre production, autant médicale, pharmaceutique que consommation de tous les jours en Chine. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Nos économies se sont affaissées, affaiblies. Et il n'y a personne qui en parlait vraiment, sauf certains comme vous et moi. Mais dans les médias de masse qui sont les valets de nos dirigeants, on n'en parlait pas, on trouvait ça tellement fantastique, ça nous permet d'avoir des produits à bas prix, même si l'économie est en train de s'effondrer ici. Notre secteur industriel est en train de s'effondrer. Puis notre secteur des matières premières, ça en allait tout en Chine pour profiter à nos grandes entreprises qui s'associaient au gouvernement et au Parti communiste chinois parce que c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Il faut que tu aies une participation de 51 % du Parti communiste chinois. Toi, tu deviens minoritaire, mais quand tu veux faire de l'argent, il n'y a pas de moralité. Puis il n'y a personne qui s'offisquait de ça. Tout le monde trouvait ça formidable. Un certain Donald Trump est arrivé, a mis son pied dans la mort et a commencé à identifier ce problème-là, entre autres. Et là, on a vu un changement parce que les autres politiciens ne voulaient pas être laissés pour compte. On fait semblant qu'ils étaient, eux aussi, dans le même mouvement, qu'il faut ramener nos industries, qu'il faut faire attention à la Chine, et qu'il faut se méfier de la Chine, tout soudainement. Parce qu'on voulait, je ne sais pas, peut-être enlever de ce pouvoir-là Donald Trump qui était devenu le président des États-Unis. Et pas tout lui laissait le crédit. Parce que ça plaisait à la population, ce discours-là. parce qu'on avait identifié la Chine, mais pas vraiment, on parle de la Chine, mais dans le sens où nos corporations sont allées s'associer avec une entité qu'on trouve pas vraiment sympathique, le Parti communiste chinois. pour toutes les raisons valables que vous pouvez trouver. Faire une histoire courte, Trump disparaît, on s'en est débarrassé, on avait hâte de s'en débarrasser, on a trouvé toutes les façons de s'en débarrasser. Puis tu n'as pas vraiment besoin de penser à toutes sortes de théories de conspiration. Quand tu as tous les médias qui se mettent ensemble pour attaquer un candidat, bien, je pense que c'est une forme, en tout cas, de manipulation d'élection, entre autres. Et, maintenant, tout le monde danse, tout le monde redanse. Il n'y a plus de Trump dans les parages. Puis tu as même le gouvernement américain qui agit comme les républiques bananières, qui envoie son département de la justice et le FBI pour discréditer l'ex-président parce qu'on sait que c'est encore le candidat le plus populaire chez les républicains, que vous l'aviez ou non, ce n'est pas vraiment important. Et là, si Vladimir Poutine, ou quand il le fait, supposément, en envoyant son département de la justice contre des candidats, des opposants qui sont populaires pour leur mettre des crimes sur le dos qu'ils n'ont pas commis ou commis, je ne sais pas, et qu'il termine en prison, toute la presse et tous les politiciens appellent avec raison et condamnent avec raison le comportement de Poutine et le traite de dictateur. Quand tu es en Amérique latine centrale ou du sud et que tu as des gouvernements qui sont, des gouvernements tyranniques et corrompus qui font la même chose envers le reposant politique, on les appelle avec raison des gens corrompus et des dictateurs. Maintenant, on a Joe Biden, les démocrates, le FBI, le département de la justice qui agit de la même façon, dans un geste uniquement pour discréditer Donald Trump. Il n'y a absolument aucune base juridique. Et d'ailleurs, c'est Alan Dershowitz, un éminent avocat démocrate qui a voté pour Hillary Clinton, mais qui a été aussi le défenseur dans le deuxième cas de destitution de Donald Trump, un de ses défenseurs, Alan Dershowitz, qui hier sur Fox News disait la chose suivante, on va aller l'écouter. Je l'avais tout à l'heure, je vais vous le trouver. Donnez-moi un petit instant. Donc, il est sur un panel, à l'émission, une des émissions de Fox News, et dit, ça c'était hier, qu'il y a probablement suffisamment de preuves pour inculper Donald Trump, mais on ne le fera pas parce qu'on n'a pas inculpé Hillary Clinton, on n'a pas inculpé les autres avant pour le même genre de problématiques, c'est-à-dire avoir des documents en tes mains, surtout quand Hillary Clinton n'était pas présidente, elle était secrétaire d'État, puis elle avait ça sur des serveurs privés, des documents très classés, très haute sécurité, et même James Comey, à l'époque, qui avait réouvert l'enquête une semaine avant, ou dix jours avant l'élection, avait dit, s'il y a des causes probables d'actes qu'on qualifie, bon, criminels, il y a des documents qu'elle n'aurait pas dû avoir, mais il n'y a personne, il n'y a pas un avocat avec une tête sur ses épaules qui pourrait poursuivre Hillary Clinton pour ça, parce que c'est choses courantes, mais comme on utilise le département de la justice des deux côtés comme une arme, bien, c'est ça que ça donne. On va l'écouter Dershowitz, puis je vais vous le traduire, parce que je voulais absolument que vous écoutiez ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pro-Trump, d'autres qui sont contre Trump, pour des raisons qui sont difficilement souvent explicables, mais que tu l'aimes ou non, il n'y a aucune raison, selon Dershowitz, d'avoir agi de la sorte, de la part du FBI, et lui, il ne blâme pas le FBI, il blâme Merrick Garland, la tournée générale. On l'écoute. Il n'y a pas d'âge pour danser jusqu'au... Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il dit, vous en avez vu dans votre carrière. Donc, le juge Reinhardt, c'est lui qui a signé l'autorisation d'aller faire la perquisition. Et Reinhardt, ce juge-là, c'est un juge démocrate. Il y a deux mois, il y avait eu un autre, devant lui, un autre dossier concernant Trump, et il avait été obligé de s'enlever du dossier, se récuser, comme on dit, parce qu'il avait une attitude partisane, dans le sens où, dans les années 2016-2017, il avait tweeté souvent des commentaires très négatifs envers Donald Trump. Donc, en tant que juge, j'étais à juger quelque chose concernant Donald Trump, ça va être très difficile de penser que tu es impartial, surtout quand on connaît ton background sur les réseaux sociaux. Donc, la question est pertinente. Pourquoi maintenant, lui, ce cas-là, il ne s'est pas récusé? Il ne s'est pas enlevé du dossier en disant, écoutez, je ne peux pas vraiment juger cette demande-là parce que je ne l'aime pas, Donald Trump, puis je ne suis pas capable de la sentir, puis il me fait suer. Mais Dershowitz dit, ce n'est pas vraiment important parce que n'importe quel juge, avec ce qu'on lui a présenté, aurait signé la demande et l'aurait acceptée. Donc, avec l'affidavit qu'on a présenté, il dit, n'importe quel juge aurait trouvé des causes probables d'accepter la demande du FBI pour la perquisition. Mais là, Jason Chaffetz, qui est un ancien membre du Congrès, il dit, attendez, attendez un petit peu, là. Et là, c'est là où il va parler de l'incident où il s'est récusé dans un autre dossier de Trump parce qu'il n'aime pas Donald Trump. Un second. Professor, hold on un second. Je veux vous demander une question là. Le juge récuse lui-même moins de deux mois plus tard sur un cas sur Donald Trump. Comment il s'est retourné et dit, oui, je peux faire un ruling sur ce sujet. Donc, il s'est retiré d'un dossier il y a deux mois parce qu'on l'a exposé. On lui a dit, tout a publié, beaucoup de tweets anti-Trump. Comment tu peux juger quelque chose concernant le bonhomme? Il dit, OK, je me retire du dossier. Il dit, là, comment ça se fait que ce n'est pas retiré du dossier? Puis il dit, non, non, je peux donner une décision là-dessus. Il dit, de toute façon, tous les juges auraient donné le même jugement. OK, ça se fait. Il dit, le problème, ce n'est pas le juge, c'est le ministre de la Justice lui-même. C'est lui qui n'a pas suivi ses lignes directrices du ministère de la Justice. Il n'y aurait jamais dû y avoir cette demande de perquisition. Il t'aurait pu envoyer un supéna parce que, déjà, il y avait beaucoup de négociations entre les deux camps parce qu'on t'a les archives qui veulent avoir des documents qui prétendent leur appartenir et non pas à l'ex-président, mais tous les présidents sont partis avec des caisses de papier. Puis d'ailleurs, ce n'est même pas eux autres qui les prépare ces caisses de papier-là, tu comprends? Penses-tu qu'un président va... D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on accusait Donald Trump de jamais lire ses mémos puis tous les avis qu'on lui donnait dans les briefings parce qu'on l'accusait de ne pas être capable de lire ou je ne sais pas quoi. Mais là, on trouverait dangereux qu'il y ait des documents... Bien, si vous l'avez accusé pendant qu'il était président de jamais... d'être insouciant puis de jamais lire les documents qu'on lui remettait ou des mémos... Mais tous les présidents, Obama, Bush, Clinton, sont partis avec plein de documents. C'est la tradition. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas, moi, je m'en fous comme dans 40. Donc, il n'y avait pas d'urgence, selon Dershowitz, d'avoir cette perquisition-là. Il dit que c'était si important, la fameuse perquisition, puis il pensait que c'était si menaçant pour la Sécurité nationale, il aurait pu le faire il y a cinq mois. Mais il y a cinq mois, ils ont envoyé un subpénat pour demander des documents et les avocats et Trump ont remis les documents qu'on leur demandait. Et même quand ils ont eu du juge la fameuse permission d'aller faire la perquisition, ils ont entendu deux jours. Si c'est si urgent qu'il y a une question de Sécurité nationale, comment ça fait que tu attends deux autres jours de plus? Il n'y a pas de justification pour la perquisition. Aucune. C'est pas le juge qui est ablamé, mais le ministre de la Justice. Il y a assez d'évidence ici pour s'on voulait poursuivre Donald Trump. Mais Trump ne sera pas inculpé, selon Dershowitz, qui est un des plus grands avocats constitutionnels aux États-Unis. Il dit, il ne sera pas inculpé parce que ça ne dépasse pas la base qu'on a établie déjà par rapport à Richard Nixon et Hillary Clinton. Si eux autres n'ont pas été poursuivis, ça ne dépasse pas la barre de ça, ce que Trump ou ce qu'on veut l'accuser d'avoir entre ses mains dépasse. C'est pareil, donc il n'y aura aucune raison de le poursuivre. Il faut que ça soit la cause soit tellement, tellement forte que dans le cas des... Il faudrait que les républicains supportent ça, une accusation comme ça. C'est quelque chose quand même. C'est l'ex-président des États-Unis. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, franchement, c'est devenu... La politique américaine est devenue tellement corrompue, tu as l'impression d'être dans une vraie république de bananes. Je pense qu'ils ne sont vraiment pas placés pour pointer du doigt quelques gouvernements que ce soit maintenant les Américains. Et là, dans le cas de Clinton, il dit, Dershowitz, qu'est-ce qui fait que cette cause-là est plus sérieuse que celle d'Hillary Clinton qui n'était même pas présidente? Et il n'y a pas eu de poursuite criminelle contre Hillary Clinton. Les trois points sont oui. Il n'y avait pas de cause probable, il y a des causes probables peut-être pour une prosécution. Donc, il n'y en aura pas. Il n'y avait pas raison d'avoir cette perquisition-là. Il y a des preuves évidentes que tu pourras avoir une poursuite, mais s'il n'y en a pas eu contre Nixon, s'il n'y en a pas eu contre Clinton, puis c'était grave, les questions de documents, c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, on parle de documents que tu ne devrais pas avoir peut-être en ta possession. Puis on a là, ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'on n'arrête pas du département de la justice puis du FBI de nous dire non, 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 nous autres, on est impartial, mais ils envoient plein de fuites au Washington Post puis au New York Times. Puis ils veulent garder ça secret avec, ils ont tous rédacté l'affidavit, mais ils disent à leurs membres haut gradé du FBI puis du département de la justice envoyer toutes les informations qui sont néfastes et négatives qu'on pourrait penser sur Donald Trump parce que tant que il n'y a rien qui se fait, on a juste présagé des choses sur Donald Trump et ça, ça fait l'affaire des démocrates parce qu'on attaque la crédibilité de Donald Trump. Donc, on va garder ça secret mais on envoie toutes les fuites au Washington Post et au New York Times, les mêmes qui ont reçu toutes les fuites lors du Russiagate qui s'est avéré encore là un pétard mouillé. Donc, pour ceux qui suivent ça, inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui va arriver à Donald Trump s'il n'y a rien qui est arrivé à Nixon, s'il n'y a rien qui est arrivé à Clinton selon à Lunderschwitz. On veut l'attraper mais pourquoi? Parce que lui, il est venu exposer tellement de choses selon ses admirateurs qu'on veut lui fermer le clapet une fois pour toutes. Maintenant, je voulais vous parler d'autres choses mais je vais être obligé de revenir parce que je me suis attardé un petit peu trop longtemps mais je ne veux pas mélanger les pommes et les carottes mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça à travers le monde. Tu ne peux pas te fier aux médias pour savoir ce qui va arriver parce que les autres aussi c'est dans leur rôle parce que c'est les valets du système mondial de dénigrer Donald Trump donc ils ne donneront pas l'avis ici. Ça, l'avis de Alan Derschwitz tu ne l'entendras pas à France 2, France 1, France 3, France 4, France 5, France 6, France 7, France A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z et ni dans les autres médias. Qu'est-ce qu'il vient de t'expliquer? C'est fondamental. C'est ce qui va arriver mais on fait tourner la machine à rumeurs parce que les élections de mi-mandat s'en viennent puis on veut surtout s'assurer que la candidature de Trump devienne vraiment comme indésirable même pour les républicains. Je vous reviens avec ce dont je voulais vous parler la misère qui nous attend la dépression qui nous attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501